Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi, c'est donc le retour de Devcafé, votre émission autour de l'actualité du développement mobile. Un petit rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai publiée juste hier, demain, mardi à midi et demi, on va faire un live qui va s'appeler le SAV, et en l'occurrence ce sera même un SAV Flutter. Donc l'idée c'est que vous venez avec vos questions, vos problèmes autour de Flutter, et on essaye de répondre vos problèmes pendant une heure environ, donc c'est en direct et demain, donc soyez bien là, parce que sinon ce sera tout simplement trop tard, mais même s'il y aura un replay. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour bien être là avec nous en direct demain. Juste avant qu'on s'intéresse aux actualités du jour, pensez bien à liker et à vous abonner à la chaîne, parce que c'est, comme vous le savez, très très important. Donc du coup, maintenant que tout ça est expliqué, je vous propose qu'on enchaîne avec les actualités du jour. On commence par un petit rappel, à savoir la sortie d'iOS 16, et vu que c'est un événement qui n'arrive qu'une fois par an, et bien c'est quand même un événement relativement majeur. Je ne vais pas revenir sur les fonctionnalités, mais revenez ce soir, normalement c'est généralement en fin de journée que tout ça est disponible. Mais généralement il est recommandé d'attendre un tout petit peu et qu'il y ait quelques versions qui soient passées, parce qu'il peut y avoir des bugs à droite à gauche, donc voilà. Faites comme vous le voulez, peut-être que la recommandation c'est quand même d'attendre un tout petit peu, mais bon, si vous êtes impatient, que faire ? Une des questions que vous pouvez avoir en tant que développeur, c'est est-ce que vous allez pouvoir interagir avec le fameux Dynamic Island, donc c'est ce qui est dans le notch, et là cette notification qu'on peut voir apparaître. Ces API-là seront fournies avec les Live Activities, mais les Live Activities n'arriveront qu'en fin d'année. Or là, en l'occurrence, et c'est expliqué par Apple directement, ils ont enlevé les API de la version stable, et ça va arriver prochainement dans ce qui se verrait peut-être iOS 16.1 ou 16.2, donc en l'occurrence, il y aura bien une API, mais pas encore. Et pour conclure ce sujet autour d'iOS 16, comme vous le savez, la WWDC a lieu en juin, et entre juin et septembre, il y a quelques mois, pour laisser le temps aux développeurs de mettre à jour leur application. Et là, en l'occurrence, ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux sociétés qui justement disent, surtout, ne basculez pas vers iOS 16, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la mise à jour. En l'occurrence, ici, Kouts, c'est tout simplement une banque privée avec des très très gros clients, et eux carrément, ils disent, surtout, désactivez les mises à jour automatiques, donc pour tout ce qui est de la sécurité et tout ça, bah, débrouillez-vous. Alors pour une banque, c'est quand même très très moyen de dire ça. Et il y a également la marque Triumph qui fait des motos, qui dit exactement la même chose. Si vous voulez continuer à utiliser les fonctionnalités qu'il y a sur vos motos, et bien tout simplement, ne faites pas la mise à jour. Pour l'un comme pour l'autre, on se dit que c'est quand même assez moyen, cette manière de conseiller, de ne pas faire de mise à jour. On sent que c'est pas eux qui font le logiciel. Le deuxième sujet est aujourd'hui sur .NET MAUI, donc si vous n'avez pas trop suivi l'actualité, il existe Xamarin Forms, qui permet donc de faire du multiplateforme sur Android et sur iOS. Et aujourd'hui, ça va être abandonné par Microsoft pour être remplacé par ce qui s'appelle .NET MAUI, d'autant plus que MAUI va notamment supporter tout ce qui est desktop. La version stable a été annoncée au mois de mai, et d'une manière générale, on n'a pas senti un énorme engouement. Au mois d'août, il y avait une petite conférence pour essayer justement d'attirer un peu l'intérêt des personnes. Et bon, on a l'impression que ça fait à peu près la même chose. Et là, il y a une nouvelle confirmation. C'est tout simplement, en même temps, il y avait un petit concours qui était organisé pour gagner des stickers. Donc c'est peut-être pour ça que l'intérêt des développeurs juste pour des stickers, ben voilà, les développeurs ne se sont pas précipités. Et donc ce qui a été expliqué dans cet article, c'est qu'initialement, le concours devait se terminer au 31 août. Mais avec le peu de réponses qu'ils ont eues, ça a été décalé au 30 septembre. Donc a priori, il y avait à peu près 400 réponses, et eux en attendaient à peu près 500. Donc le concours a duré un peu moins d'un mois. Et au bout d'un mois, il n'y avait que 400 personnes qui avaient participé. Donc c'est quand même assez léger d'une manière générale. .NET My UI, est-ce que ça prend ? A priori, toujours pas. Sachant qu'une nouvelle version devrait sortir normalement en novembre, en même temps que .NET 7. Pour cette dernière actualité, on fait un petit tour par le Google Play et notamment par la console. Donc comme vous le voyez ici, il y a un nouveau message qui vient d'être publié. et les utilisateurs sur le Google Play ont la possibilité de donner des avis. Et jusqu'à présent, ces avis s'affichent directement. Il n'y a pas de cache ni quoi que ce soit. Et là, le changement qu'il va y avoir, c'est que maintenant, les avis vont pouvoir mettre jusqu'à 24 heures avant d'être publiés parce que Google veut mettre en place un algorithme de modération. Pendant ce délai, vous allez pouvoir continuer à voir les avis dans la console et pouvoir y répondre. Si par exemple, les utilisateurs ont des problèmes ou alors ils dénoncent un énorme crash ou des énormes régressions, vous allez quand même pouvoir le voir. C'est juste qu'en termes de visibilité publique, ça va pouvoir mettre jusqu'à 24 heures. Et ça va aussi permettre d'anticiper du review bombing. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en gros, quand une marque fait, on va dire, une grosse bêtise, eh bien tout le monde se met tout à coup à mettre des mauvais avis. Eh bien là-dessus, vous pouvez l'anticiper parce que vous allez voir immédiatement tous ces avis-là. et ça va vous permettre de réagir et d'anticiper la situation. Donc finalement, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas si mal. Et voici, comme promis en 90 secondes, vos actualités en bref. Il n'y a pas qu'Android si vous aimez les smartphones et le monde du libre. En effet, de plus en plus d'interfaces graphiques sont proposées pour des téléphones sur Linux. Dernièrement, Gnome a présenté ses avancées pour le moment limitées à des démos, mais qui ont pourtant l'air très prometteuses. Malheureusement, la conclusion des développeurs n'est guère et jouissante car des smartphones puissants ont l'air d'être nécessaires pour offrir des performances décentes. Vous faites du Python ? Attention, la dépendance G-Event très fréquemment utilisée active une option générant des calculs en nombre flottant erroné. Si vous ne l'utilisez pas directement, des milliers de dépendances le font et vous en héritez automatiquement. Par conséquent, faites bien attention aux dépendances que vous intégrer car selon le type de calcul que vous faites, vous pourriez aller droit dans le mur. Sur un autre sujet, Revolut, la néobanque aux plus de 20 millions d'utilisateurs vient de lancer un concurrent à Paypal avec un paiement en un clic. Pour cela, la reconnaissance faciale via Face ID ou l'empreinte digitale suffise pour valider. Pour le moment, le service est encore limité à Shopify ou PrestaShop, mais un SDK sera prochainement proposé, offrant ainsi une bonne alternative pour les paiements en dehors du Google Play et de l'App Store. Le système GPS a révolutionné nos vies, mais sa précision se situe à quelques mètres. Par ailleurs, le système se retrouve souvent en difficulté dans les villes où les hauts bâtiments viennent obstruer le signal et par conséquent réduire la précision. Les ingénieurs de chez Uber ont travaillé sur la problématique et ont réussi à améliorer drastiquement les résultats. En contrepartie, cela nécessite des calculs sur des serveurs distants. Pour terminer, vous avez quelques minutes à perdre sur un jeu de tower défense ? En voici un, vous devez placer vos tourelles grâce aux attributs flex. Allez, bon courage ! Pour terminer, on va s'intéresser à un sujet qui généralement est le cadet de soucis malheureusement de bien bien des projets, c'est l'accessibilité. Et sur le web, il existe le WCAG qui est une liste de règles à implémenter et tout ça va vous donner un score et ça va valider le fait que votre site est plus ou moins accessible ou pas. Mais les règles qu'il y a dans le WCAG sont généralement aussi valides que tes mobiles, c'est pour ça qu'on va les regarder ensemble. Aujourd'hui, on est à la norme WCAG 2.1 et voici le brouillon de la 2.2, sachant que la 2.2 devrait arriver dans les prochains mois. Ce qui est expliqué ici, c'est que les versions 2.1 et 2.0 restent valides, ça va tout simplement dépendre des restrictions, des conditions que vous avez dans votre entreprise ou alors dans le service public dans lequel vous travaillez. Donc là-dessus, la 2.2, ça va juste rajouter des nouvelles règles, en l'occurrence, il y en a 9. Mais avant de regarder ces nouvelles règles, un petit rappel, puisque le WCAG va donner un score en fonction de lettres. Donc si vous avez la lettre A, c'est que vous êtes finalement au minimum de la conformité. Si vous êtes AA, ça veut dire que vous êtes conforme avec les A plus avec les AA. Et si vous êtes AAA, c'est que finalement vous avez tout rempli. Donc l'idée, c'est que vous êtes totalement compatible WCAG si vous êtes AAA. Pareil au niveau des couleurs, le WCAG est connu par rapport au score. Donc vous voyez ici, il y a le AA ou le AAA. Donc là, typiquement, ici, je passe si je suis juste AA, mais je ne passe pas si je suis AAA. Donc là-dessus, il va falloir que je mette des couleurs plus contrastées. Ou alors si je mettais des couleurs moins contrastées, avec moins de luminosité, et bien vous voyez, je ne passerai aucun test dans cet exemple. On va donc s'intéresser aux différentes règles et on s'intéresse à la première qui concerne le focus du clavier. Donc l'indicateur qui dit bien le clavier a le focus à tel endroit, et bien cet élément-là, il doit avoir un contraste de 3 pour 1. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, elle est toujours autour de ce focus, mais cette fois-ci, imaginons que vous avez des sticky headers ou des choses comme ça. Potentiellement, quand vous allez scroller, si votre clavier a un focus qui passe au-dessous, et bien ça ne doit pas arriver. C'est ce qui est expliqué dans la règle numéro 2. La troisième règle, elle porte sur le drag and drop. Donc potentiellement, vous proposez le drag and drop de fichier pour uploader quelque chose. Et bien ce qui est expliqué ici, c'est qu'il doit toujours y avoir une méthode alternative. Pour la quatrième, ça concerne la distance entre les boutons. Donc si vous voulez avoir un score de AA, il faut qu'entre chaque bouton, il y ait un espace de 24 pixels. Et si vous voulez avoir un score de AAA, il faut même que ce soit de 44. Donc ça veut dire votre bouton, 44 pixels, un bouton, 44 pixels, etc. La règle suivante porte sur les aides. Donc comme vous avez eu l'habitude, maintenant généralement, il y a une fonctionnalité de chat qui est en bas à droite. Et ce qui est expliqué ici, c'est que cette aide doit toujours être au même endroit dans l'écran. Ensuite, côté authentification, quand vous avez perdu votre mot de passe, très souvent, il faut envoyer un mail ou alors recevoir un code par SMS. Et là, ce qui est expliqué ici, c'est qu'il faudrait fournir une autre manière de s'authentifier. Par exemple, eux expliquent via une réinitialisation par email. Alors là-dessus, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, en termes d'accessibilité, on dit presque qu'il faut réduire un tout petit peu la sécurité et les gens qui font de la sécurité disent que ce n'est pas suffisant. Donc là-dessus, c'est un peu moyen. Il va falloir essayer de trouver un compromis pour justement arriver à répondre à cette règle. Et enfin, la dernière règle porte sur les formulaires où parfois, vous avez besoin de demander deux fois la même information. Donc c'est le cas, par exemple, au niveau de l'adresse. Vous avez une adresse de livraison et une adresse de facturation. Et là, ce qui est indiqué, c'est qu'il faut à tout prix éviter de devoir rentrer deux fois les mêmes choses. Donc typiquement, pour les adresses, avoir un bouton qui dit utiliser la même adresse que celle de la livraison. Voilà, ce sont les nouvelles règles du WCAG 2.2. Comme vous pouvez voir, on est encore à ce moment-là. Donc finalement, les règles que je vous ai montrées, elles sont en cours de validation, mais a priori, elles vont être intégrées. Il va se passer un certain temps avant que tout ça soit validé. Et ensuite, il y aura la norme WCAG 2.2. et il faudra ensuite que cette 2.2 devienne une norme. Donc en gros, vous avez encore un tout petit peu de temps avant d'implémenter tout ça. Pour terminer, on va s'intéresser à un article super intéressant d'une personne qui est malvoyante et en l'occurrence, elle est même aveugle. Donc il nous explique qu'auparavant, il avait un iPhone et il vient de s'acheter un Galaxy S20 et il nous fait un retour en nous disant tiens, qu'est-ce qui est mieux entre l'iPhone et Android ? Pour les points positifs, il commence par la voix qui est intégrée dans son téléphone Samsung et qui s'appelle le Samsung TTS et il dit vraiment c'est quelque chose de positif parce que c'est très bon, c'est même meilleur que sur iOS. Il indique que d'une manière générale, l'interface d'Android est relativement simple mais simple dans le bon sens, à savoir que tout est affiché à l'écran alors que sur iOS, parfois, il y a des actions qui sont cachées via des swipes ou des choses comme ça, ce qui n'est pas toujours très très pratique. Et il indique également que Tollback, c'est ce qui permet de lire ce qui est à l'écran, un très bon tutoriel parce que ça explique vraiment comment chacune des fonctionnalités sur le point positif et il enchaîne avec les points négatifs et ça commence avec le Google Play Books qui pour lui a une expérience très très moyenne avec son écran en braille tout simplement parce que sur cet écran, avant même d'avoir accès au bouton page suivante, et bien à chaque fois ça revient au début de la page et en fait c'est tout simplement un bug et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de contacter les gens de Google pour justement leur expliquer qu'il y avait ce problème-là. Sur Twitter, on l'a redirigé vers un formulaire et il explique que ce formulaire n'a probablement pas été écrit par quelqu'un qui a des problèmes de vue parce que tout simplement le formulaire est très très complexe à remplir mais il a quand même fait et il a reçu une réponse et on lui a demandé de prendre une vidéo mais ce qu'il explique c'est que pour lui c'est beaucoup trop compliqué de prendre une vidéo parce qu'il doit avoir quelque chose qui filme, son téléphone, l'écran en braille, bref c'est trop compliqué. Là-dessus, ce qu'il faut comprendre aussi c'est parfois les personnes qui ont des problèmes d'accessibilité, il ne faut pas leur demander trop de choses parce que c'est tout simplement pas faisable. Déjà que pour des utilisateurs normaux c'est compliqué alors dans le cas des utilisateurs malvoyants ou alors qui ont d'autres problèmes il ne faut pas trop demander parce que tout simplement ce n'est pas compatible donc dans ce cas-là il faut peut-être avoir des fonctionnalités spéciales dans l'application qui peuvent peut-être permettre de mieux voir ce que l'utilisateur est en train de faire. Ensuite, il va nous parler des deux gros problèmes qu'il y a pour lui sur Android à savoir d'un côté tollback au niveau de la voix où pour lui c'est vraiment une voix robotique c'est vraiment pas agréable à écouter alors que la voix Samsung pour le coup elle est très bonne. Et le deuxième point c'est autour des images où tollback va justement lire une description de ce qu'est cette image et en fait ce qu'il nous explique un peu plus tard dans l'article c'est que tout simplement il a arrêté d'essayer d'utiliser cette fonctionnalité-là sur Android parce que c'est beaucoup trop compliqué alors que sur iOS ça marche d'un clin d'œil. Un des autres reproches qu'il fait à tollback c'est quand le texte est un peu trop long et donc le principe de tollback c'est que finalement vous allez sélectionner des éléments ça le lit vous passez à la suite etc. Sauf que dans le cas qu'il donne ici c'est que vous êtes en train de lire un livre ou alors un long article et vous avez un paragraphe qui est très long et la vue native Android donc la texte vue elle va être sur plusieurs au-delà de l'écran et dans ce cas-là ça va obliger à faire plein de swipes ce qui pour les personnes qui justement utilisent tollback c'est vraiment super compliqué à utiliser donc là pour le coup c'est plutôt côté Google où il faudrait des grosses améliorations. Ensuite je vous laisserai bien lire l'article parce que là je vous fais vraiment un résumé mais il dit qu'il est repassé vers iOS parce que tout simplement le fait que le braille soit moyennement bien supporté le fait que tollback soit moyen le fait que ça n'arrive pas à lire les images au bout d'un moment il a un peu craqué et il est rebasculé vers iOS et il conclut en disant que finalement c'est dommage que l'accessibilité sur Android soit aussi mal supportée d'autant plus que côté IA Google fait énormément d'efforts et d'ailleurs ils disent tout le temps l'accessibilité c'est quelque chose qui nous tient à coeur dans les faits on voit que sur Android c'est quelque chose qui nécessite des grosses améliorations selon ce retour là juste avant de terminer on va s'intéresser au sondage et en particulier aux réponses que vous avez données vendredi autour de GitHub Copilot ou alors des solutions alternatives donc dans 30% des cas c'est un outil que vous utilisez à peu près on va dire soit totalement soit en partie et dans tout le reste des cas donc dans 70% soit vous ne voulez pas l'utiliser du tout soit d'une manière générale vous avez été aussi nombreux à mettre dans les commentaires que vous ne connaissiez pas du tout l'outil donc en l'occurrence dans les 70% voilà il faut faire attention j'avais oublié de mettre une entrée pour ça mais soit vous ne connaissez pas du tout soit alors vous l'utilisez pas pour des raisons de sécurité dans un peu plus de 10% car c'est trop cher donc pour rappel c'est 10$ par mois sinon parce que ça apporte pas assez de fonctionnalités dans un peu plus de 30% des cas dans la mesure où vous avez été assez nombreux à me dire que vous connaissiez pas éventuellement si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sinon voilà je vais pas perdre mon temps c'est vraiment juste pour savoir si ça vous intéresse ou pas que je fasse une petite vidéo la question du jour est accessible dans la partie communautaire alors si vous savez pas par où passer soit vous regardez dans les commentaires soit vous regardez dans la description généralement je mets un lien pour justement vous permettre d'y accéder et la question du jour ça porte sur l'accessibilité dans vos applications est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est totalement obligatoire de l'implémenter donc c'est le cas par exemple si vous faites une application dans le service public est-ce que c'est un sujet prioritaire donc au même titre qu'une fonctionnalité en tant que telle est-ce que vous le faites si vous avez suffisamment de temps ou alors à l'inverse est-ce que vous le faites vraiment dans c'est la dernière tâche du backlog et à chaque fois vous la reculez vous la reculez autant que vous pouvez ou alors carrément vous vous en contrefoutez c'est absolument pas une priorité et vous l'avez même pas mis dans votre backlog parce que voilà c'est une perte de temps pour vous je vous laisse répondre à ce petit sondage comme d'habitude demain on verra les résultats de cette question et bien évidemment il y aura une nouvelle voilà c'était tout ce qu'il fallait retenir pour l'actualité du jour avec des actualités plus ou moins positives ce midi il va y avoir une vidéo autour de la Privacy Sandbox qui est une grosse nouveauté qui va arriver côté Android donc voilà n'hésitez pas à venir ce midi ou plus tard parce que la vidéo sera disponible tout le temps comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée bien évidemment et donc soit je vous donne rendez-vous ce midi pour la vidéo en question sur la Privacy Sandbox sinon je vous donne rendez-vous dès demain 7h pour un prochain épisode de Dev Café en attendant je vous souhaite à tous une bonne journée pour un prochain épisode de Devacy Sandbox et de Devacy Sandbox